Voici un exemple qui travaille en mathématiques, qui est les suites. Alors, j'ai pris des images qui commencent par K, vu que ça va être K, un Kier-Grou et un Kier-Grou. J'ai déjà fait un projet, alors je vais te montrer comment on peut ouvrir un projet existant. Alors, on va le chercher. Et voilà, je te montre ce que j'ai fait. Je suis allée chercher une image que j'ai moi-même été chercher dans le fond sur Google et que j'ai modifiée. J'ai fait donc mon premier personnage et mon deuxième personnage de la même façon. J'ai ajouté mon arrière-plan en utilisant ce qui est ici. Alors, je pourrais ici parler des suites. Alors, voici une suite. Je peux donc utiliser pour donner un titre ici à mon projet. Alors, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai demandé à mon petit kangourou de se tasser vers la droite et de sauter sur place. Et j'ai demandé, dans le fond, à mon deuxième personnage, donc mon kiwi, de faire un peu la même chose. Se déplacer à droite, mais là, je l'ai fait sauter pour qu'il se dandine un peu. Comme je trouvais que mon kiwi était un peu gros, j'ai sorti le personnage pour modifier la taille. Alors, pour modifier la taille, on peut agrandir ou rapetisser notre modèle. Et je voulais que la suite, puisque avec un élément de chacun, ce n'était pas suffisant, je voulais que la suite se poursuive. Alors, j'ai créé à droite ici une deuxième scène dans laquelle j'ai mis mes deux kangourous. J'ai collé mes deux kiwis pour faire la suite kangourou-kiwi, kangourou-kiwi. Alors, quand je pars, si je regarde bien à la fin ici de mon projet 1, de ma page 1, je m'en vais dans les blocs rouges. Et parce que j'ai créé un bloc à droite de deuxième scène, il va aller directement vers la suite. Alors, je pourrais composer une histoire comme ça avec quelques pages. Alors, voici mon projet. La suite est kangourou-kiwi, kangourou-kiwi. Bonne exploration!